Sous-titrage ST' 501 Oh, regardez ça, j'ai pas l'air d'un torré à nord Je prends le torré par les cordes, je tiens, je me crampole et je fais le terrassé et je dors de chaque fois du plan Petit frère, qu'y a-t-il ? Ça y est, les enchères Ah oui, désolé mademoiselle, je dois vous quitter Les enfants nécessiteux me réclament, adieu Oui, au revoir Quand grandiras-tu ? Mesdames et messieurs Demain, peut-être Voici venu le moment tant attendu de cette soirée Vous allez pouvoir choisir votre partenaire de danse grâce à vos généreuses enchères Comme vous le savez, ce sont elles qui assureront le succès de notre opération Enfants déshérités Vous avez quelque chose sur le visage ? Tu devrais l'enlever C'est avec grand plaisir que nous allons accueillir la présidente de notre directoire, mise aux enchères, comme première partenaire de danse Britta Melloran Qui commence à 100 ? Je dis 100 100 150 150 200 200 Je monte à 250 250 300 300 500 Oui, 500 800 800 800 1000 1000 euros 1500 1500 1500 1500 et une fois 1500 deux fois 20 ici Cher monsieur Elmer, nous en sommes à 1500 Je veux dire 20 000 Dans ce cas, je dis 20 000 une fois, deux fois, trois fois, madame sera la partenaire du monsieur Elmer C'est pour les enfants Nous poursuivons avec la seconde enchaire en accueillant notre vice-présidente Applaudissons 10 Je mets 10 000 euros C'est magnifique de s'engager comme vous pour les enfants déshérités Mais que ne reste de nez pour danser avec vous Je suis très étonnée que vous n'ayez mis que 10 000 euros pour que je sois votre partenaire de danse Ce n'était que la première enchère Fantastique, Bernard Tu es vraiment un grand maître Excellente ligne, couleurs attractives, tout à fait dans l'air du temps Vous allez faire un malheur avec cette collection Mais pas plus de 100 pièces, s'il vous plaît Mais pourquoi Elena ? C'est vraiment très joli Je suis d'accord, mais les matériaux et la réalisation sont si coûteux que pour ne pas travailler à perte, nous devrons les proposer dans le haut de gamme Et c'est le secteur où le nombre de clientes est le plus restreint Réalisez-vous, chère Elena, qu'avec ces quelques mots, vous faites s'évanouir en un instant de fantastiques espérances Je suis désolée, patron, mais Il faut parfois avoir de l'audace Pas si cette audace doit s'exercer à notre détriment Savez-vous, ce qui est ennuyeux chez vous, c'est que la plupart du temps, vous avez raison Bernard, je vous laisse vous débrouiller avec elle Gruber ? Oh non Que personne ne fasse rien, j'arrive tout de suite Non Non Qu'est-ce qui se passe ? Encore une catastrophe à la maison, il faut que j'y aille Prends la décision tout seul Mais comment veux-tu que je fasse sans quelqu'un de la direction ? Je reviens vite J'espère, moi je peux rien faire tout seul 35 millions de déficit, et uniquement parce que le prix du textile s'effondre, ça ne peut pas durer comme ça Est-ce que quelqu'un aurait des suggestions pour que ce genre de problème soit résolu ? Excusez-moi, j'avais un rendez-vous important Un rendez-vous important dans ton smoking l'hier soir Oui Maximilien Toi et Marie Berger, vous me préparez pour dans trois semaines un projet afin de résoudre nos problèmes de magasin, c'est compris ? C'est compris père C'est quoi le problème ? Il y a 35 millions de déficit dans le secteur textile de nos grandes surfaces Voilà, il y a du rouge à lèvres sur ton col Bien, dernier point que nous ayons à régler aujourd'hui Les propositions de fonction, mesdames et messieurs, que vous avez soumises sont prêtes Veuillez s'il vous plaît faire passer le pot Quelles propositions de fonction ? Au cours de notre dernière réunion du conseil d'administration, à laquelle d'ailleurs tu n'as pas assisté Nous avons décidé que désormais chacun du directeur occupera, une fois par an pendant 15 jours, une fonction de base dans la compagnie Pourquoi donc ? Pour garder un contact qui soit réaliste avec les employés de notre holding Allez-y Je vous serai reconnaissant d'organiser vos activités à ces postes De telle sorte que la présidence continue à fonctionner sans heure Ouvrier du chantier, évidemment Max va sûrement conseiller des jeunes filles ou tester des clubs de golf Vous allez voir C'est une plaisanterie ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aide ménager Quel rapport ça a avec notre groupe ? Je crois me souvenir que notre groupe possède plusieurs agences de travail temporaires Qui proposent notamment des aides ménagers Mais ça n'arrive à rien, c'est pas un vrai job Mais ça sert à rien ce que tu fais là, il faut prendre le marteau N'importe quoi, il faut de la colle Ah ouais ? Et ça tiendra comment ? T'as une meilleure idée, espèce de gros malin Essaye avec mon chewing-gum C'est quoi ça encore ? C'est Tina ? Walter s'était enfermé Maman Tina, elle m'a griffée Il a reversé les cornflakes partout C'est même pas vrai Et ça c'est quoi ? Vous vous êtes battu dans l'entrée C'est à cause de ça que Mme Nolman s'en est allée Non, elle s'en est allée parce que tu l'as frappée à la jambe C'est pas vrai Si, c'est vrai Arrête ! Bon, allez, stop ! Walter, explique-moi ce qui s'est passé Ce qu'il y a eu, c'est qu'en fait on a chahuté Et alors la porte est tombée Mme Nolman a rouspété Antoine l'a frappée à la jambe, elle a pris ses affaires et elle nous a laissées Et elle a dit de te dire qu'elle reviendrait plus Je l'ai pas frappée, en tout cas je l'ai pas fait exprès, je te jure Des problèmes, j'en ai assez comme ça Je me passerais volontiers de devoir dénicher une nouvelle gardienne toutes les trois semaines On peut se passer d'une gardienne ? Oui, on se débrouille très bien tout seul Elle a raison C'est vrai, maman Tiens, on va te le prouver Tu vas voir, on va tout ranger Je me passerai l'aspirateur Non, c'est moi, laisse-le Non, c'est moi Donne-le-moi Non, laisse-la Maman ! Père, je refuse de participer à cette mascarade Assieds-toi, Maximilien D'ailleurs, je dois aller faire de la plongée en Égypte Max ! Écoute Il y a longtemps que j'envisage de me retirer de la société Mais sincèrement, je ne sais pas à qui je pourrais la transmettre À ton frère Paul Il est digne de confiance, c'est un excellent administrateur Mais pour être à la tête d'un groupe comme le nôtre, il faut du charisme, de la créativité Et ça, c'est moi Tout est toujours tombé tout cuit dans la vie Tout, oui, les études, les femmes Tu n'as jamais eu à fournir le moindre effort Et alors ? Et alors, ça se traduit par un affaiblissement de tes capacités Tu te gaspilles de façon désastreuse Et je vais tout arranger en étant aide-ménager ? Ça t'apprendra peut-être ce que gagner sa vie veut dire Papa, il n'est pas question que je me rende ridicule Si tu renonces à le faire Je fais bloquer tous tes comptes bancaires Fini les fêtes, fini le yacht, fini le chauffeur, fini les hôtels de luxe Rien, tu n'auras plus rien Tu as remarqué ? Ça fait plus d'un an qu'on fait équipe tous les deux Et on n'a pas passé une soirée ensemble Salut, bonsoir Tu connais la règle, Bernard Ne pas mélanger la vie privée et le travail Non, non, la règle, c'est le sexe est banni avec les subalternes Ça ne s'applique donc pas à nous J'ai deux invitations pour aller au théâtre ce soir Roméo et Juliette Deux des plus belles étoiles au fur moment Merci pour l'invitation, Bernard Mais ma journée n'est pas encore terminée Je reçois une nouvelle aide-ménagère Et je ne voudrais pas qu'elle renonce en voyant mon appart Mais d'accord pour une autre fois Avec plaisir Je te le promets Premier jour et déjà en retard Oui, c'était quel sujet ? Je suis l'aide-ménager Un homme ? Eh bien, si aucun changement particulier ne m'a affecté ces dernières secondes Je peux répondre oui Et vous avez un peu d'expérience ? Énormément Comme vous le savez sûrement L'agence est connue pour n'employer que des éléments très expérimentés Oui Je vous en prie, entrez Je dois l'avouer Un homme dans ce genre d'emploi C'est pour moi un peu inattendu Oui, pour moi aussi Oui, enfin, ce que je veux dire C'est que moi aussi au début je trouvais ça bizarre Mais vraiment aujourd'hui, j'adore mon travail Oui ? Oui Et pourquoi ? Parce qu'on fait des rencontres intéressantes On voit des gens d'horizons très différents On pourrait en parler à l'occasion autour d'un verre de vin, non ? Oui, encore que tout ça ne me regarde pas Il faut que j'aille travailler Bon, eh bien écoutez, au pire ça ne marchera pas, c'est tout Je vous ai fait une liste de tout ce qu'il y a à faire L'essentiel, c'est que les enfants puissent manger quand ils rentreront de l'école Sinon ils sont insupportables Attendez, les enfants ? Oui, moi je n'ai pas besoin de baby-sitter Les produits ménagers sont là Mon numéro de portable est sur la table de la cuisine Voilà 30 euros pour faire les courses Les clés sont à côté de la porte Pas de questions ? Bonne journée Allo ? Vible chérie, dites-moi Nous avons bien une entreprise de nettoyage, non ? On en a trois C'est encore mieux Maison Elmer Martha, c'est Max Expliquez-moi comment vous faites pour préparer quatre repas d'excellente qualité sans en avoir le temps Vous avez une solution ? Je fais appel à un traiteur Oui, c'est vrai Alors pouvez-vous commander pour moi un menu pour quatre personnes de la meilleure qualité pour ce midi ? Je vous donne l'adresse C'est parti Au nom de Dieu Oui, alors voilà, j'ai un petit problème à régler là tout de suite Entrez là, allez, tous les trois Allez 50 euros chacun si vous y allez Voilà Et pas de bruit Oui, j'arrive Oh, quelle bonne surprise Je te croyais déjà sur ton chantier Non, je commence le mois prochain et je voulais simplement savoir comment tu t'en sortais Ben, super bien Le pied Merci Tu ne le fais pas entrer Ah ben là, je suis en plein travail, mais... Vas-y, entre C'est curieux Tu nettoies partout en même temps Ah, tu me connais J'aime bien travailler sur plusieurs projets en parallèle Les multitâches J'ai besoin de ça Sinon je ne me donne pas vraiment à 100% C'est les produits d'entretien Bon, ben, je vais me remettre au travail Il faut que je termine avant que les enfants ne rentrent Tu permets C'est quoi ça ? J'en sais rien, c'est mon premier jour ici J'ai pas encore toute sa confiance Ok, travaille bien C'est gentil, merci Allez, allez Ah, bonjour monsieur, c'est votre commande au traiteur Mais entrez donc Allez, allez Entrez-vous aussi, entrez là-dedans, s'il vous plaît Entrez où ça ? T'auras un billet de 50 si tu rentres là-dedans Allez Psss Oh, c'est encore toi ? Il y a deux types qui viennent de livrer des repas Ce ne serait pas pour toi par hasard Deux types ? Pour moi ? Oui Non, pourquoi ? Tu sais que tu ne respecterais pas les règles du jeu si tu faisais faire par d'autres ce que tu dois faire Oui Bah, j'ai un autre coup d'œil pour vérifier Non, non Inutile, je te fais confiance Bien Ça va ? Excusez-moi Je me suis installé à votre table de travail Qu'est-ce qu'il y a ? Elena, nous sommes au bord de la faillite La banque nous retire son soutien L'Europe de l'Est, l'Asie, la concurrence est terrible Je sais, vous m'aviez prévenu Il n'y a vraiment plus rien à faire ? Il y aurait une solution On pourrait accepter l'apport de capitaux en participation dans notre société Et alors ? Il nous faudrait présenter un concept d'assainissement de la société Oui, et donc ? Elena Vous êtes la seule à pouvoir dénouer la situation De combien de temps je dispose ? Une dizaine de jours Une dizaine de jours Ce n'est peut-être pas ce que vous mangez d'ordinaire Mais je vous assure que c'est excellent Ça par exemple Ce que tu prends, ça c'est un bar En Malaisie Et à côté des crevettes créoles Des crustacées d'une grande délicatesse Ça c'est du sauvon Avec une mousse légère au citron Vous ne mangerez peut-être plus jamais de tel plat J'ai pas faim La nouveauté, ça vous dérange ? Oui, les garçons sont encore très jeunes Il est fêlé ce type Il veut nous faire manger des trucs dégoûtants C'est un homme, c'est pas son truc après tout On n'a pas besoin d'un babysitter Je suis d'accord, on le fera partir comme les autres Maman finira par abandonner Mais il ne faut pas que maman se fâche contre nous Faut jouer le coup intelligemment Maman doit le virer elle-même Pour incompétence C'est ça Bon Ça va toi ? Je m'appelle Antoine Ça va Antoine ? Vous êtes vraiment les enfants les plus gentils que j'ai jamais vus Ah super ! Bravo, on vient juste de tout nettoyer C'est rien, ça va c'est rien C'est rien ! Attends, attends Antoine, je te dis que c'est rien Ne pleure pas, c'est rien Allez arrête de pleurer, arrête je te dis que c'est rien Allez, fais comme moi Maman ! Antoine ! De retour, vous avez de très gentils enfants, bravo C'est bien des miens que vous parlez Salut mon... Notre nouvelle bonne d'enfant a vraiment la classe Et c'est pas du tout de sa faute Aïe mais ! Quoi donc ? Je vais vous parler un instant Dans la cuisine Evidemment je me réjouis que vous vous entendiez bien avec mes enfants Mais si ça doit impliquer que je doive rentrer dans un appartement dévasté Vos enfants sont... Je sais que mes enfants sont difficiles Seulement tout le problème est là Et c'est pour ça que je vous paye pour les surveiller Qu'est-ce que c'est ? Le déjeuner Vous avez eu ça ? Pour 30 euros ? C'était un peu plus cher Plus cher comment ? J'en sais rien, l'addition suivra Mais c'est du délire Je ne suis pas millionnaire Je n'ai pas les moyens de m'offrir ce genre de déjeuner Eh bien je... Vous savez quoi ? Nous allons considérer cette journée comme très instructive pour nous deux Et nous allons en rester là pour ce contrat de travail Si dans un emploi aussi basique tu n'es pas capable de faire tes preuves Comment veux-tu que je te fasse confiance ? C'était sans espoir Cette femme ne veut pas d'un homme comme elle ménagée Tu vas t'arranger pour récupérer ce job sur le champ Et l'assurer 15 jours durant Ou sinon Considère-toi comme viré d'ici aussi Ok Oui j'arrive 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 Vous ? Mais qu'est-ce que... Je peux entrer ? Vous savez l'heure qu'il est ? S'il vous plaît Vous êtes très mignonne dans ce pyjama Si vous me disiez pourquoi vous êtes là plutôt Vous avez toutes les raisons... Chut ! Vous avez toutes les raisons d'être mécontente de moi On ne peut pas dire que j'étais très efficace J'en conviens parfaitement Mais donnez-moi encore une chance D'accord C'est juste que... D'accord Oui D'accord comme ça ? Sans y mettre aucune condition ? Non Pourquoi ? Écoutez Demain c'est samedi Je ne pourrai pas vous complacer Il est donc plus judicieux Que je vous renvoie seulement lundi soir Quand j'aurai trouvé quelqu'un d'autre Pas vrai ? Ah non ! Arrête ! C'est très bon pour l'irrigation du cerveau Je m'en fous ! Mon cerveau est très bien irrigué comme ça ! Arrête ! Plus jamais Plus jamais je ne vole avec toi Ne sois pas négatif Si j'en avais pris le jet on serait encore à Milan à l'heure qu'il est Tu n'es qu'un enfant Je comprends pourquoi cette femme t'a fichu dehors Elle m'a réengagé Combien t'as payé pour ça ? Non j'ai pas eu à payer Mon charme à opérer Je dois dire d'ailleurs que je la trouve très attirante Non mais c'est pas vrai ! Comment tu peux avoir des idées pareilles ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ton employeur ! Ah ça nous empêche pas de nous amuser un peu non ? Et tu lui as dit qui tu es en réalité ? Bien sûr que non ! Alors tu ne l'auras pas ! Dis-moi un peu quelle femme j'ai voulu avoir et que je n'ai pas eue ! Bonjour Baker ! Bonjour Monsieur ! Oui mais en tant que riche héritier et pour elle tu n'es qu'un simple aide-ménager Donc les femmes couchent avec moi parce que je suis riche Et pourquoi d'autres ? N'importe quoi ! Dans deux jours je te parie que je me la serai faite ! Oui oui moi aide-ménager Arrête de me regarder je te dis ! Alors comment tu me trouves ? À chier ! Tu t'es encore servi de mes affaires de maquillage ! Je voulais voir un truc ! Je te l'ai déjà dit mille fois je ne veux pas que tu t'amuses à te maquiller ! Allez enlève-moi ça ! Mais je me suis déjà lavé les dents ! Ouvre la bouche ! Maman je trouve pas mon pullover ! Il est dans la machine à laver ! J'en ai besoin pour demain ! Papa doit m'emmener au foot ! J'avais complètement oublié ! Papa a annulé ! Demain il ne peut pas ! Il a un concert ! Walter écoute ! Maman ! Ça sert à quoi les hommes ? C'est une excellente question ! Tu pourrais pas t'arranger pour travailler un peu moins et passer plus de temps avec nous ? Je vous le jure ça va bientôt s'arranger mais pour l'instant ! Ouais ouais ! Les hommes attendent toujours tellement de nous ! Les hommes attendent toujours tellement de nous ! Oh ! Vous êtes déjà là ? Oui ! Je range un peu ! Vous restructurez une société ? J'essaye ! Vous savez je peux peut-être vous aider ! Oui parce qu'en fait je suis... aide-ménager ! Et gérer les situations c'est pratiquement mon travail de base ! Malheureusement gérer une société n'est pas aussi facile que vous l'imaginez monsieur le maire ! Je vous fais une proposition ! Nous dis non tous les deux et je vous dévoile toutes les facultés insoupçonnées de ma personnalité ! Les facultés que je vous demande sont celles qui vous feront assumer les tâches de la journée ! A tout à l'heure ! Rainer Maria Rilke ! Morceau choisi ! Les marchandises devraient être là depuis trois jours ! Comment ça vous ne savez pas ? C'est quand même vous le responsable ! Chère madame Gruber, que risquez-vous d'accepter ma proposition ? Votre aide-ménager, Max Helmer ! Écoutez, si je n'ai rien reçu à la fin de la semaine je regrette mais nous ne ferons pas affaire avec vous ! Si, j'en ai le droit ! Au revoir monsieur ! On n'a pas du tout faim ! Pas du tout ! Si, moi j'ai très faim ! Moi aussi j'ai très faim ! J'aime pas les frites ! Personne t'oblige à les manger ! Je n'entraire à mes yeux ! J'ai beaucoup donné l'air triggers ! Je n'ai pas de mal désire, je m'en ai pas de malheur, moi j'ai Harodi dans le peuple en prof Lemme ! ! J'ai être les frais. Et bon appétit! Allez, on va! Oui! Oh, c'est bon! T'es dégoûtant, t'es dégoûtant, t'es dégoûtant, t'es dégoûtant, t'es dégoûtant! Arrête! Mais des vignettes, t'es dégoûtant! Laisse-moi! T'as suffit! Oups! Qu'est-ce que tu veux faire? Chut! On va peindre les murs et on dira que c'est maman qui nous l'a demandé. C'est ridicule, t'es pas obligé de le faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Je sais pas, on pourrait aller se promener. Génial! Tais-toi, toi! Aïe! Vous avez une autre idée? On va se promener! À la danse! Au ciné! Qu'est-ce qu'on choisit? On va se promener! La danse! Le ciné ou alors rien! Il faut que tu sois très, très courageux. Fais ce que tu dois faire. Maman! Les hommes sont très douillets, tu sais. Salut, maman! Max a joué au football avec nous! Il joue vraiment comme un cul. Non, y'a rien de grave. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Max joue vraiment comme un dieu. Je n'ai jamais vu l'appartement aussi propre. Comment avez-vous retiré le miel sur les murs? C'est un secret d'aide-ménager. Je dois donc renoncer à vos licenciés. Quant aux fleurs? Je vous en prie, c'est rien. Monsieur Elmer, vous êtes mon aide-ménager. Et nous ne sortirons pas tous les deux, même si vous m'envoyez tout un jardin. Peut-être plus tard. Ni aujourd'hui ni demain, il n'en est pas question. Je voudrais bien sortir avec toi, moi. Merci. Voilà votre cocktail. Et la lecture demandée. Rilke. Dites-moi, Martha, avez-vous déjà rencontré une femme qui soit... enfin, quelqu'un de tout à fait différent de ce que vous connaissez? Je sers sur la terrasse ou bien dans la salle à manger? Vous voyez ce que je veux dire, une femme qui échappe à tout contrôle. Je veux juste savoir où je dresse la table. Ça m'est égal. J'aime beaucoup ces indications très précieuses. Martha, admettons que je ne sois pas riche. Qu'est-ce qui vous plairait en moi? Je ne sais pas ce que j'apprécie en vous, alors que vous êtes riche. pour se faire attention. Je ne sais pas trop, aucun rein. Je ne sais pas encore que tu n'as. Je n'ai pas encore que je t' Teaching,occupons. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je t'ensee con toi ici. Il s'est choIRE de la � Empire. Je ne sais pas. Il s'est principal et c'est malade. Non ! Excusez-moi, je voulais regarder. Alors, carottes, fromage blanc, une banane. Il vous faut des lunettes ? À qui te plaindras-tu, mon cœur ? À jamais rejeté, tu poursuis ton chemin à travers l'adversité. Mais c'est en vain peut-être, car tu gardes la direction. La direction de ton futur, de ce qui a disparu. Vous allez bien ? Rilke ? Rilke, oh mon Dieu, quelle horreur ! Ça vous plaît, vous ? Quelqu'un m'a offert un de ces livres. Je n'ai jamais été plus loin que la première page. Vos tâches pour la journée. Le bouquin doit traîner quelque part, par ici. Si vous tombez dessus, gardez-le, je vous le donne. À ce soir. À ce soir. Ah, ponctuel, c'est bien. Entrez donc. Je le savais. Max, Max, Max. Tout ça n'est pas très encourageant. Pas encourageant ? C'est honteux. Ça, c'est ta définition. C'est de la tromperie. Pour assurer cette fonction de base, on ne peut pas déléguer ses responsabilités. Très bien. Désormais, je ferai tout moi-même. Non, non. C'était sa dernière chance. Et il l'a laissé passer. Tu ne peux pas lui en donner une autre. Je travaille 13 heures par jour pour le groupe, au détriment de toute vie privée. Je m'occupe de tout. Je suis toujours là quand tu as besoin de moi. Mais pour toi, je ne suis que le Paul sans aucun charisme. Et lui, qui se contrefouit perdument de tous nos intérêts, c'est ton petit chéri. Et puis, depuis le jour où il est né, c'est ton chouchou. Il faudra bien que ça s'arrête un jour. Paul a raison. Ça suffit, tu vas m'écouter ! Tu es un feignant, un présomptueux, tu ne respectes rien ! Je n'ai jamais rien voulu voir parce que j'étais plein d'espoir pour toi. Mais maintenant, c'est terminé ! Dis une seule parole et tu es viré sur le champ. Maintenant, tu vas me reprendre ce job et le faire correctement ! Ah, Louis ? Oui, bonjour Marie, qu'est-ce qui se passe ? Oui, non, non, pas encore, mais je... Je suis confronté pour le moment à un problème plus important que ceux de notre rayon textile. Je ne suis pas là, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, il va se passer. Si, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas... Non, pas rien. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il va aller en plus, comme tu as pas. En plus, je ne sais pas, je ne sais pas. On peut faire de la fin, j'ai pas assez suffisant. Je te déteste ! Saleté d'enjeun ! C'est toi que je vais réduire en poussière ! C'est une technique intéressante. Ça me rendrait service si vous passiez chez le teinturier pour récupérer une robe que je voudrais porter dimanche. Je vais au théâtre. En matinée. Regardez-moi ces prix. Comment peut-on faire vivre une femme et trois enfants avec 30 euros par jour ? Un champagne moyen coûte plus que ça. Et difficile d'élever des enfants sans champagne, c'est certain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez on y va Il va se faire tuer par le gros Et c'est ma faute Faut toujours que tu touches à tout aussi Bon alors Il faut aller l'aider T'es malade ? Alors tu l'as mis K.O. ? Oui bien sûr mais on gagne toujours quand on est courageux face au danger Alors on y va Il nous a emmené au parc d'attractions Il a mis K.O. un grand géant qui était très très en colère contre moi Oh un géant Déjà rentré ? On dirait que la journée a été fatigante Est-ce que vous rentrez en voiture ? Oui mon chauffeur doit m'attendre Bon je blague C'est le conducteur de métro mon chauffeur Je vais vous reconduire chez vous Non non c'est gentil Très gentil j'adore le métro C'est sans discussion Je vous ramène chez vous Vous habitez où ? Quoi ? Si je dois vous conduire chez vous il serait judicieux que je sache où aller Bien sûr Ben c'est tout droit d'abord Après à gauche et Ensuite je vous indiquerai Ok Je peux vous poser une question ? Allez-y Comment ça se passe entre vos enfants et leurs pères ? John est souvent en voyage Les concerts, les studios Il a peu de temps à leur consacrer C'est pour ça que vous êtes séparés ? Non Non À droite Il est sûrement du genre cool C'est fréquent chez les musiciens Oui mais il est incapable de faire face à ses responsabilités C'est gênant dans une vie de famille Oui Sex and drugs and rock and roll Je suis désolé J'aurais pas dû dire ça À droite Là Je ne pourrais plus vivre aujourd'hui avec quelqu'un Qui pense à lui avant de penser aux autres C'est la rançon du succès Le succès parlons-en Ils jouent dans des petits groupes comme ça Comment avoir du succès Quand on ne prend rien au sérieux ? On est déjà passé par ici ? Je me suis laissé un peu distraire Désolé On va prendre la première à droite Vous êtes sûr ? Vous semblez un peu perdu Non, non, non C'est la première maison Vous habitez là ? C'est bien mieux C'est bien mieux à l'intérieur J'espère que je ne vous ai pas ennué avec mes questions Pas du tout À demain À votre avis ? Oui, monsieur Elmer ? Qu'est-ce que ça signifie quand un homme aime écouter parler une femme ? Comprend de l'âge C'est ridicule Conduisez-moi chez Mandy Bien, monsieur Elmer Tu me chatouilles T'es fou, tu sais Qu'est-ce qu'il y a ? Max ? Max ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Non, non, je reste ici J'irai pas à l'école Antoine, tu es obligé Tous les enfants vont à l'école J'irai pas à l'école J'irai plus jamais Qu'est-ce qu'il a ? Il ne veut pas aller à l'école aujourd'hui Pourtant tu m'as dit que tu avais des bonnes notes Quand j'avais ton âge et que je ne voulais pas aller à l'école C'était pour trois raisons Il y en a une C'était que les filles se moquaient de moi Une autre C'était un prof que j'aimais pas Et la troisième Quelqu'un voulait me filer une trempe C'est la troisième C'est Booba, il veut me faire du mal Pourquoi ? Souviens-toi de l'homme au ballon Je ne me suis pas sauvé Et pourtant j'avais peur de lui Et si ça tourne mal Tu prends tes jambes à ton cou Maman, je vais à l'école J'y vais, sinon je vais être en retard Et maintenant, s'il se prend une raclée Je le connais mon Antoine Il n'a jamais su se défendre Mais il ne passera pas toute sa vie près de sa maman Petit déjeuner J'ai des croissants Non Maison Elmer Martha Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle m'aime ? Qui ça ? Ma patronne, voyons Vous fumez mes cigares ? Comment pouvez-vous dire ça ? Je fais tout pour elle J'entretiens son appartement Je suis gentil avec elle, avec ses enfants Et je n'ai jamais d'elle un mot de contentement Pourquoi ? Pourquoi vous me demandez ça à moi ? Parce qu'à part vous, je ne vois pas à qui d'autre je pourrais en parler C'est peut-être ça le problème Oui, réfléchissez Après 30 ans d'existence Ou à peu près, vous n'avez toujours pas ce qu'on peut appeler un ami Et aussi, vous ne vous êtes jamais intéressé à quelqu'un véritablement Et chaque fois que vous croyez vraiment aimé Vous exigez une contrepartie Est-ce que c'est vraiment aimé ça ? Hein ? Bon, je vous laisse, j'ai du travail Organigramme de la société Alors, petit merdeux T'as pas eu ta correction aujourd'hui ? Pas devant les enfants, elles ont à côté D'accord Tu préfères pas sortir un peu ? Je suis déjà en pré-puberté, tu sais Oh la vache ! T'aurais peut-être mieux fait de rester à la maison, tout compte fait Non, tu dirais pas ça si tu voyais l'autre Il m'ennuiera plus maintenant Merci J'adore que tu travailles ici Antoine, attends, non, ici c'est pas... C'est le sèche-linge qui a des problèmes Alors, il a fallu que je fasse sécher tout ça quelque part Et comment je récupère ce qui est là-haut ? Ah, là-haut C'est très simple, il suffit de tirer... De tirer le... Attendez, attendez... Oui, le fil de la porte Et ça devrait libérer le fil que vous désirez Oui, le système peut être amélioré Au moins, c'est amusant Je suis content que ça vous fasse rire Avouez qu'il y a de quoi Vous m'aidez vraiment beaucoup, je traverse une sale période Comment puis-je vous remercier ? Épousez-moi C'était encore une blague Bonsoir Moi, j'aimerais bien que Max reste avec nous T'auras un terrain à l'épouser Tu ferais des économies de gardienne Max préférerait une femme jeune Merci pour le compliment Qu'est-ce qu'il y a ? Si jamais tu sors avec Max Alors là, papa viendra plus Je ne sors pas avec Max Et ton père ne veut pas revenir Qu'est-ce que t'en sais ? Il ne vient pas parce que tu n'es jamais à la maison Et s'il est parti, c'est parce que tu n'arrêtes pas de travailler Walter, papa Laisse-moi tranquille Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez aller plus vite, monsieur Baker ? Bien sûr, monsieur Hé ho, j'ai trouvé la solution J'ai la solution à tous vos problèmes Excusez-moi J'ai passé la nuit à réfléchir à votre restructuration d'entreprise Et ce matin m'est venue une idée géniale Vous savez, vous devez commencer par... Dites, est-ce que vous m'écoutez ? Tenez, c'est la liste d'aujourd'hui Ce que j'ai mis au point ici a été conçu d'après les principes de gestion d'entreprise les plus récents Est-ce que je peux vous faire voir ? Voilà J'ai travaillé dessus jusqu'à ce matin Intéressant Le personnel ménager a des qualités souvent sous-estimées Mais dans votre élan supprécis, vous avez fait sauter tout le staff design Qui va concevoir les collections nouvelles désormais ? Vous voulez jeter un coup d'œil à mon projet à moi ? Tenez D'abord, il faut fermer les succursales à l'étranger Elles coûtent beaucoup plus qu'elles ne nous rapportent La production étrangère peut être gérée d'ici Et ensuite, il nous faut centraliser toute la commercialisation Ce serait la seule façon C'est un mécanisme qui accélérerait notre production Ça me paraît très bien Vous vous débrouillez très bien comme aide ménager J'ai étudié tous les dossiers concernant la structure de notre groupe Et il y a des choses qu'on pourrait améliorer Tu devais plancher sur le textile de nos grandes surfaces et pas sur la structure J'ai fait ça aussi et j'ai des solutions à proposer Voilà La globalité Regardez la globalité Elena en parle sans arrêt Qui est Elena ? Écoutez, on parle du groupe, oui ou non ? Modifiez les structures, c'est de la folie Notre groupe fonctionne J'aimerais entendre Maximilien s'expliquer Ensuite, nous déciderons si nous les trouvons bonnes ou mauvaises D'accord ? Alors, la globalité Max ? Veuillez vous asseoir, voyons Madame Mellorne, c'est moi Paul, son frère Vous ne vous souvenez pas de moi ? Personne ne se souvient jamais de moi Je vous en prie Je dois rentrer Tu me remènes ? Bien sûr, quand tu veux Chère madame, à plus tard Oui Max a l'air de s'intéresser sérieusement à nos affaires Oh, c'est du vent, papa Dis-le-moi sincèrement, est-ce que le spectacle t'a plu ? Oui, oui vraiment Je n'avais jamais vu Alderlin Assieds-toi Britta Alors, comment vas-tu ? Eh bien, ça va, seulement je fais des tas de trucs C'est pour ça que je ne me suis pas manifesté Je ne m'attendais pas à ce que tu téléphones Non ? Non Je sais que ce n'est pas du tout ton genre C'est ici que viennent tous les riches et célèbres Il faut réserver sept semaines à l'avance pour avoir une table Et tu as réussi à en avoir une ? J'ai fait jouer d'importantes relations Non Tiens, va payer avec ça Il faut que je m'en aille là, d'accord ? Dis-leur que je signerai plus tard, ok ? On se retrouve dehors D'accord À mon avis, on ne passera pas tous là Ah, euh, oui Attention aux dentelles, tirez pas si fort Est-ce qu'il existe une autre sortie ? Je suis tout de suite à droite Merci Monsieur Elmer Je vous présente Bernard Weber, mon proche collaborateur Max Elmer, mon aide ménager Bonjour Tu as un aide ménager ? Je ne t'en avais pas parlé ? Non Je suis étonnée de vous voir ici Je ne vous donne pas un si gros salaire C'est fait On ne s'en va pas ? Bonjour Elena Gruber, Britta Mellor Monsieur Elmer travaille pour moi Oh, bon sang, j'ai pas vu l'heure Il faut qu'on y aille Excusez-nous, à lundi Monsieur Elmer Hein ? Je vais vous envoyer Soyez sages À ce soir, à ce soir, maman Dépêchez-vous Bonjour 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 C'était votre amie hier, chez Humphries ? Non, c'était mon ex-patrone Et elle vous sort ? Non, non, non C'était une invitation qu'elle m'avait lancée il y a déjà longtemps Plusieurs mois Mais entre les mois, il n'y a rien du tout Oh, mais je ne vous ai rien demandé Et puis d'ailleurs, ça ne me regarde pas Pourriez-vous rester un peu plus tard aujourd'hui ? J'ai des rendez-vous jusqu'à 9h30 C'est pour les enfants Oh, bien sûr, c'est sans problème Merci, salut Travaillez bien Oui, vous aussi Moi, je lui plais Vous voulez quoi ? Mais pour quoi faire ? Vous ne voulez pas que le traiteur vous... Bon, d'accord, d'accord Je vois ce que je peux faire Je vous rappelle Il devient complètement fou Et voilà qu'il veut faire la cuisine Un rêve Allo, oui ? Écoute bien, mec Si tu ne laisses pas Elena, tranquille Je vais te faire ta fête Alors tu ferais mieux de te casser Mais, mais qu'est-ce que... Enfin... Vous ne l'a pas... J'ai beaucoup du temps Je vous ai dit J'ai beaucoup rankiné Je vous ai dit J'ai beaucoup revival Et j'ai beaucoup Je vous ai dit T'es beaucoup Il fait tout ça pour maman Plusieurs fois il a tout jeté aux ordures Et il a tout recommencé Quel idiot Max n'est pas idiot Il est romantique Où est la différence ? Et puis il siffle fou J'aime bien Max T'es amoureuse Non pas du tout Moi je suis amoureux de lui Non mais ouvrez les yeux Ce type fait du plat à maman Parce qu'il veut s'installer chez nous Max veut certainement sauter maman aujourd'hui Ça jamais C'est maman Oh agréable surprise Bravo C'est ce que j'appelle être à l'aise pour étudier des dossiers C'est-à-dire ? Tu es si charmante Bernard je regrette ce dîner Elena J'espère qu'il correspond à votre demande Oui, oui J'en suis très heureux Alors bonsoir C'est ça, au revoir Bonsoir à vous A demain Un régal Qu'est-ce que c'est ? Du jambon cru de Toscane De l'atome de brebis Et un cocktail de crevette avocat Il ne vous est jamais venu à l'idée Que nous pourrions tout autant manger Disons des choses plus simples Quoi ? Pourquoi toujours se fournir chez un traiteur On peut aussi faire des courses au supermarché Et vous savez que dans cette ville Une famille de quatre personnes Doit s'en sortir avec 30 euros par jour Faites-nous donc une telle famille À ce moment-là on en reparlera Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Oh, bonjour Merci pour ce dîner succulent Et dont vous n'avez même pas profité Les enfants m'ont dit À quel point vous vous êtes appliqués Oui, enfin C'était correct ? Très, très bien Il faut que j'y aille Vous êtes vite mis au travail Oui, aujourd'hui je fais la lessive Je l'avais oublié Juste au cas où ça vous intéresserait Cette nuit il ne s'est rien passé Qui justifierait que vous changiez les draps Ici maison Gruber Je t'avais prévenu On dirait que tu ne veux pas m'écouter Retire tes pattes de mon expat Comment vous dites ? Quand Elena rentrera ce soir Dis-lui que tu quittes ta place Écoutez L'affaire Si ce soir Tu pars pas pour toujours Je te tranche la gorge Je te le garantis Je te le répète Ce soir tu quittes ton boulot Quoi que te disait Elena Et si tu tiens à la vie Ne t'approche plus jamais de cet appartement Et si tu me le disais en direct ? Dégage, pars d'ici Allez, vas-y J'ai rien à te dire Ok Je te propose un deal Garde-le toi ton deal Attends, attends Je te promets que si ensuite on estime Qu'il est mieux que je parte Alors je partirai Assieds-toi Si ma mère tombe amoureuse de toi Mon père reviendra plus jamais Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Parce que quand mon père nous a laissés Ma mère n'a rien fait pour le retenir Si elle lui avait consacré plus de temps Il sera encore avec nous Si ton père avait vraiment voulu rester Eh bien il serait resté Alors pourquoi il téléphone pas ? Tu m'as expliqué au parc d'attractions Que ton père est un vrai champion Mais même le plus fort des super champions Peut avoir besoin d'aide Qu'on lui dise ce qui est important Qu'est-ce que tu lui as dit À quel point il te manque Alors prends ton téléphone Fais-le Et dis-lui ce que tu as sur le cœur Il te donnera peut-être Les réponses que tu attends Attends Jimmy Ok question suivante Comment dans Harry Potter Les jeux de dragons sont-ils T'entends-le C'était à moi C'est pas vrai Il a dit que c'était à moi Mais pas du tout Mais évidemment pour une fois Que tu sais quelque chose Tricheur C'est toi qui triches T'es trop bête et qu'un idiot Pas plus idiot que toi Oh tu m'énerves C'était mon tour Non c'était le mien T'es méchante Et toi t'es agaçante Il m'emmène demain au stade Je dirai toi maman Elle va te mettre à la garderie Ah moi c'est ça Maman est là Maman 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 Est-ce que je peux vous aider Non Vous voulez un verre d'eau peut-être Non Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé L'investisseur nous laisse tomber Et cette fois C'est vraiment la faillite Et je suis malheureuse Parce que maintenant Il n'y a vraiment plus rien à faire Je suis impuissante Plus aucun espoir Non J'en suis désolé Vous voulez aller au parc d'attractions Avec les enfants Question idiote A votre santé Dégage Dégage Une minute Une minute Je peux ? J'ai un petit truc à dire Allô 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 Ah Hello Salut Et vous là-bas déguisé en fichat rond rouge Vous me plaisez hein Merci Hé mon coeur Quand vas-tu m'écrire ? Pour toi Merci Max D'accord D'accord Encore une fois Moi aussi Moi aussi Eh, ne faites pas ton bruit ! Attention, tu vas me faire... Vous méritez vraiment un grand merci pour ce soir. Ah oui ? Alors, allez-y, là. ... Antoine, va chercher ton sac. Et s'il te plaît, ferme cette braguette. Tina, pour ton déjeuner. Perk. Très bien. Et juste aujourd'hui, Max est en retard. Allô ? Oui. Oui. Entendu. Entendu, au revoir. Quelle idiote je suis. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Max ne viendra pas. Oh, pourquoi ? Allez, dépêchez-vous. Vous allez être en retard, sinon. Soyez sages. À ce soir. À ce soir. Au revoir, maman. Quelle idiote. Je le sais pourtant que c'est toujours comme ça. Mesdames, messieurs, nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, Vinand, je veux que vous expliquiez tout dans le moindre détail à Bredo. Tout. Bilan, passif, contact à l'étranger. Marie, j'ai besoin d'une analyse de produits, de tous les produits qu'ils fabriquent. Mélisse, veuillez préparer un compte rendu sur les éventuelles conditions de rachat. Corman, je veux que tous les directeurs de nos grandes surfaces soient là demain. Entendu ? Entendu. Merci. Je ne comprends pas ce que tu espères. Dans notre service financier que les banques voient d'un mauvais oeil la reprise de Bredo. Père... Il ne faut pas s'engager sur des secteurs mal maîtrisés. Nous ne sommes pas spécialisés dans la production textile. Évident. Mais c'est justement notre problème. Ces dernières années, notre chiffre sur le textile a sans arrêt régressé. Au cours des vingt derniers mois, on a changé pas moins de trois fois d'acheteurs. Et ça n'a rien apporté. Bredo est exactement ce qu'il nous faut. À l'avenir, nous produirons au sein de notre société, exclusivement pour nos grandes surfaces. C'est ridicule. Les examens font ressortir que les produits Bredo sont d'excellente qualité. Ils ont simplement fait des erreurs de gestion. Bravo. Tu peux y aller. Papa, enfin. Merci. La leçon apportée. Celui-ci fait partie de la dernière collection. Les modèles que vous concevez me plaisent vraiment. Vraiment beaucoup. Masculin ou féminin. Bravo. Réussite. Votre idée est très intéressante, monsieur Elbert. De cette façon, nous pourrons diminuer tous les frais concernant l'acquisition et les commissions. Et vos magasins sont idéaux pour nos articles. Ils répondent parfaitement à notre clientèle. Il est rare de voir deux concepts aussi complémentaires que les nôtres. Qui vont ne faire plus qu'un. Je l'espère. Parce qu'un bon produit a aussi son prix. Je sais pas. Bonjour. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer Curieux bonjour Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi minable De quoi tu parles ? Tu t'es servi de nous pour t'emparer de notre société Et c'est quoi la suite ? La mise à mort ? Tu vas garder le nom et balancer le reste, c'est ça ? Mais c'est absurde Absurde ? Tu me demandes tous les renseignements sur la boîte Et ensuite tu veux l'acheter ? C'est absurde Je sais qui tu es Je t'ai vu hier, avec Bredo Si j'avais voulu m'informer sur ton entreprise J'aurais pas eu besoin de passer deux semaines dans ta famille Nous avons 120 000 collaborateurs Alors pourquoi tu fais l'aide ménagée ? Chaque administrateur du groupe Doit travailler deux semaines à la base Pour ne pas perdre le contact Aide ménagée ? Un directeur général adjoint ? Ça c'est absurde A qui le dis-tu ? En tout cas tu m'as menti Elena, voyons Mais ça ne se passera pas comme ça Va-t'en, je ne veux plus jamais te voir Je t'en prie Va-t'en Je sais pas si t'as bien fait de faire ça Tu trouveras peut-être plus jamais un homme comme lui J'ai fait des recherches sur internet L'héritier milliardaire Elmer amoureux d'une star d'Hollywood Et ici, Max Elmer, le prince convoité de la Jet Set Il est de toutes les fêtes Et ça encore Le multimillionnaire Elmer est accro au sexe Tu trouves pas que c'est génial ? Rends-moi ça Tina, tu fais le partage Je ne m'intéresse qu'au type cool Comment savoir ce que veulent les femmes ? Je te regarde dans les yeux Antoine, donne-moi Tiens, allez, on échange Laisse-le Allez, donne-le-moi Je te regarde dans les yeux Non, c'est Max qui me l'a donné Lâche-le Lâche-le Laisse-le tranquille Donne-le-moi Oh, c'est pas vrai Est-ce que vous serez raisonnable un jour ? Si Mme Nolman n'était pas partie Rien de tout ça serait arrivé Parfois je me dis que je serais plus heureuse sans vous Deux jours qu'il ne mange rien Quel gaspillage Il est vraiment incorrigible Dans les moments décisifs On ne peut pas lui faire confiance On doit négocier avec Bredo dans moins d'une heure Qu'est-ce qu'il fait depuis deux jours ? C'est lui qui a déclenché toute cette histoire ? Je croyais qu'il aurait enfin compris Il n'a rien compris du tout J'appelle Bredo et j'annule toute cette affaire Avant qu'on ne soit ridicule D'accord Bonjour Je suis prêt pour les négociations avec Bredo Paul ? Tu peux venir ? J'ai besoin de toi De moi ? Monsieur ? Bonjour 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 Nous allons commencer Oui Vous connaissez les conditions C'est tout ce que nous pouvons offrir Je suis désolé mais nous attendons encore notre négociateur Je pensais que c'était vous Désolé de s'entendre Je vous en prie Nous refusons votre offre à 35 euros l'action Elle est absolument inacceptable Alors inutile de continuer ces négociations Vous êtes seul juge C'est parfaitement justifié mais puisque c'est vous, disons 38 ? Non 40 ? Non 42 ? Non Bien 45 ? 60 ? 60 ? Bon, 50 ? Pourquoi pas 55 ? D'accord D'accord 55 ? Merci de votre confiance Parfait Je vous remercie Nos juristes règlent les détails Merci Est-ce que je te reverrai ? Est-ce que je te reverrai ? Je te remercie Je te remercie Je te remercie Avec 55 euros, on reste dans les limites que tu avais données Tu sais, je n'aurais jamais cru que tu respecterais les conseils que je t'avais donnés Les enfants ? Tina ? Antoine ? Chère maman, nous partons en avion avec Max faire de la plongée en Égypte Comme ça, on ne te dérangera plus Bonjour, ici Max et Mer, je ne suis pas joignable pour l'instant Veuillez laisser un message après le pipe Groupe Elmer, j'écoute Gruber, Maisombredo, pouvez-vous me dire où je peux joindre M. Elmer ? Je cherche Max Elmer, il est ici avec trois enfants Vous trouverez M. Elmer là-bas Stop, stop ! Il faut laisser votre voiture ici Attention, laissez l'interdit ! Stop ! Arrêtez ! Arrêtez-vous ! Stop ! Max, arrête-toi ! Arrête-toi, mon Dieu ! Tu n'as pas le droit ! Tu n'as pas le droit ! Mais enfin, de quel droit tu pars avec eux ? Avec qui ? Je vous avais dit que ça marcherait ! Oui, seulement c'est moi qui ai eu l'idée de téléphoner à l'entreprise T'es toujours la plus maligne ! Laisse-moi regarder dans les jumelles ! Tu as pensé que j'enlevais tes enfants, mais tu me prends pour qui au juste ? Pour quelqu'un qui ne m'a pas dit la vérité ! Je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas ! Et tu peux me le prouver ? Non ! C'est à toi de me croire ! Je vais essayer ! Essayer, ce n'est pas assez ! D'accord, je te crois ! Ah oui ? Ça y est ? Tu vas la sauter ? Non mais qu'est-ce que c'est que cette... C'est rien, maman, il est très content ! Génial ! Maman, on n'a pas pris le maquillage ! On n'a rien pris du tout, tu vas dire ! On achètera ce qu'il faut sur place ! Ferme les yeux ! Pourquoi ? Ferme les yeux ! C'était quoi ? Je t'ai embrassé ! J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds ! Ça, c'est parce que j'embrasse bien ! C'est fini pour toi, petite sœur, on dirait ! S'il aime les femmes mûres, ça le regarde ! Encore une fois, Max ! Et... Un.. Sous-titrage ST' 501